Un chapiteau érigé à Kinga Kati, cela n'arrive pas tous les jours. Autour de celui-ci, flotte drapeau de partis politiques, membres de la majorité présidentielle, associations et groupements. Endroit symbole pour un jour spécial. L'autorité morale de la majorité présidentielle a réuni près de 3000 personnes, 200 partis politiques et plus de 200 associations. Joseph Kabila entre, habillé aux couleurs et motifs, rappelant son portrait officiel et s'appuyant sur les chevaliers de son adresse à la population en 2006 à la Foire internationale de Kinshasa. C'est reste un bon présage. Dans son monde est bienvenu, le secrétaire général de la MP, Aubin Menakou, affirme que Joseph Kabila est l'artisan de la paix et de la modernisation de la République démocratique du Congo. Mais surtout, le père de la démocratie. Tous les poids lourds de la MP ont rehaussé leur présence à cette grande rencontre. Le chef de l'État prenant la parole dit merci à des millions des Congolaises et Congolais. Il accepte d'être candidat à la présidentielle de novembre 2011, mais parle de sa conviction et ne manque pas de mots pour contrer les détracteurs. Je suis convaincu que nous allons gagner parce que vous et moi avons une passion, celle du Congo. Une vision, une vision, celle de la modernisation de notre pays. Un objectif, le bien-être de Congolais. Un bilan qui s'enforce, modestie et positif. En plus, on a une équipe homogène, disciplinée, rodée, déterminée et performante. Je suis convaincu que nous allons gagner parce que la décision appartient à un arbitre expérimenté. Expérimenté et objectif, et c'est le souverain primaire. Un discours bilan, mais aussi des projections pour l'avenir. Concernant le bilan, la sécurité, la situation est meilleure qu'avant. La liberté d'opinion et d'expression, ok. L'économie, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'inflation de 9000% en 1996 passe à 9% en 2010. L'annulation de la dette, pour ne citer que ça. Le social, certes le pouvoir d'achat en souffre encore, mais il y a des efforts considérables. Le huissier, pré-né, 8650 francs, mais touche aujourd'hui 56 000 francs congolais. L'épreuve d'université, de 8 dollars en 1997, à 2200 dollars en 2011. La réconstruction, beaucoup d'exemples. supérieures universitaires des universités, voient le jour et son réhabilité. La santé avec les hôpitaux, l'eau, l'électricité, le taux global passe de 6 à 9% avec plusieurs projets en cours d'exécution. L'enseignement premier secondaire et professionnel, la gratuité de l'enseignement, les chiffres ont parlé. Les défis restent immenses, mais la volonté de les rélever est évidente, a dit Joseph Kabila. Tous les soucis ne sont pas rencontrés, mais un seul mandat ne pouvait pas tout rencontrer, et partout. Dans l'assistance, on a noté quelques figures qu'on pourrait qualifier des convertis, MP, majorité présidentielle. Le développement est cumulatif, l'a dit les chefs de l'État. C'est un Joseph Kabila, très virulent, que l'on a retrouvé aujourd'hui, qui semble disposer, chiffre à l'appui, de toutes les questions, de toutes les réponses par rapport aux questions que se pose l'opinion, et il a des réponses convaincantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada